Salut ! Aujourd'hui, ça fait pile 100 jours qu'on voyage. 100 jours de voyage, sans argent. Voyager sans argent, ça veut dire que pour manger, on a nos petits trucs. On va faire les invendus dans les magasins. Donc on rentre dans un magasin, n'importe lequel, et on explique notre voyage, on leur dit qu'on voyage sans argent, que ça fait 3 mois qu'on voyage. Et là, il y a plusieurs réponses. Soit ils nous disent, oui, j'ai des choses périmées et je veux bien vous les donner. Et donc là, on récupère des choses. Soit ils nous disent, ah non, désolé, j'ai pas de choses périmées, ou non, désolé, je les donne déjà à des associations. Donc dans ce cas-là, on dit, bah oui, tant mieux pour vous, c'est très bien. Et des fois, ils nous disent aussi, non, j'ai pas de choses périmées aujourd'hui, mais j'ai envie de vous en donner, j'ai envie de participer et de vous soutenir dans votre voyage. Et là, c'est un peu magique ce moment. Et du coup, quand on récupère des choses, ça nous permet de manger le midi et de partager le soir avec les gens qui nous hébergent. Par exemple, il y a quelques jours, ça faisait la veille, on n'avait pas mangé, on avait sauté le repas, à midi. Et du coup, là, on se disait, bon, peut-être que ce midi, on va juste manger des gâteaux ou du chocolat qu'on a. Et là, on tombe sur un carrefour contact. Alors, on envoie Pierre-Eli parce qu'il a un très bon contact avec le carrefour contact. Et du coup, il y va, ça prend du temps. Moi, je me dis, ça, c'est bon signe quand ça prend du temps. Et il revient avec un énorme carton rempli de crêpes, de brioches, de charcuterie, de pain. On a fait un super festin. Et en plus, on a pu partager les jours d'après nos brioches avec nos hôtes du lendemain. Mais voyager. Donc, on voyage depuis 100 jours. Et c'était 100 jours sans itinéraire. Sans itinéraire, en stop, c'est assez simple parce que du coup, il suffit de se mettre au bord de la route et de tendre le pouce. Et puis, la première voiture qui s'arrête, c'est pour nous. Parce que, où qu'elle aille, ça nous va, en fait. Et du coup, ça permet de se sentir très libre dans nos déplacements. Et même quand on prévoit, il y a quelques jours, on voulait aller à Montpellier, précisément, eh bien, on n'y est pas arrivés. On est arrivés dans le Gers et on est très contentes d'être ici encore aujourd'hui. On fait de super rencontres. Donc, notre parcours, il ressemble vraiment à rien. Mais il a été construit par toutes les rencontres et les voitures qui se sont arrêtées. On a plus 330 voitures depuis le départ pour 8500 kilomètres. Donc, ça fait de la route. Ça fait plein de rencontres. Et vraiment, on ne s'est jamais senti aussi libre. Et c'est ça, l'aventure. Et 100 jours de voyage, c'était aussi, et c'est aussi maintenant, sans tente. Oui. Et sans tente, ça veut dire que ça fait 3 mois qu'on voyage et qu'on a tellement confiance dans les gens et dans le fait qu'on va dormir au chaud le soir qu'on a décidé de poser la tente il y a quelques semaines. Et donc, c'est un acte assez fort parce que ça veut dire qu'on n'a plus de filet de secours. Mais bon, on se dit aussi qu'il fait tellement froid par soir qu'on est plutôt motivés pour trouver l'hébergement. Et le premier soir, on a cru qu'on allait vraiment le regretter parce qu'on est arrivé vers 22h à Lésignan-Corbière, dans l'Aude, après avoir fait 700 kilomètres de stop dans la journée. Et on ne trouvait pas, on ne trouvait pas. On a demandé à quelques personnes, mais il n'y avait pas grand monde. C'était un peu compliqué. On ne savait pas si on allait refaire du stop ou demander aux gens dans la rue. Et finalement, du coup, ça nous a poussé à sortir de notre zone de confort, surtout toi. Et du coup, elle a marché un peu dans la rue pour trouver des gens. Et là, on a demandé à une dame au bout d'un moment si elle connaissait des gens, si on pouvait leur venir, si chez elle, si c'était le film. Et là, elle nous a dit « Mais oui, bien sûr ! » Elle a appelé son fils et lui a dit « Ça ne te gêne pas si les voyageurs qui sont là, ils dorment chez nous ! » Et lui, il était là « Mais non, carrément ! C'était trop chouette ! » Alors nous, on était « Waouh ! » On trouvait ça magique. Et du coup, être sans tante, ça veut dire vivre encore plus de moments magiques. On n'a pas de filet de protection, mais ça nous pousse à sortir de notre zone de confort et on ne le regrette jamais, au contraire. Donc 100 jours de voyage, ça donne envie d'en vivre encore 100, voire plus ! À bientôt !